Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour Sophie, bonjour Marie-Claude. Donc, on se lance. Je pense que c'est le temps de se lancer, il y a tout le temps le petit délai avant de commencer, donc bienvenue à tous les bénévoles, les cyclistes et autres. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires, c'est une belle façon d'échanger entre nous et de nous envoyer vos questions. On pourra d'ailleurs répondre à toutes vos questions vers la fin de ce live. Absolument, comme le disait Marc-Claude, bienvenue chers cyclistes, bienvenue les bénévoles, les partenaires, toutes les familles de la Fondation qui sont peut-être présentes aujourd'hui avec nous. Je ne sais pas pour vous, mais nous, on est super heureuse d'être avec vous, de vous retrouver ce midi. Ça fait du bien de vous lire, ça fait du bien de jaser de plus en plus avec vous. On avait envie de vous donner rendez-vous aujourd'hui pour vous parler de l'édition 2022 du Tour, dont l'organisation va vraiment bon train jusqu'à maintenant. En plus, avec les assouplissements justement qui ont été annoncés, présentés cette semaine, pour nous, tout porte à croire qu'on ne devrait pas avoir d'embûche pour justement l'édition que l'on va présenter en juillet prochain. Mais bon, si jamais la situation venait à changer, on le sait, on l'a vu dans les dernières semaines, dans les derniers mois, les revirements de situation arrivent rapidement. On va assurément avoir des belles solutions pour vous, comme notre équipe vous l'a présenté, vous l'a démontré l'année passée avec sa formule. Salut Donald, j'ai vu le bonjour de Donald sur les commentaires. Oui, bien, c'est ça, comme Sophie dit, l'organisation va bon train, notre équipe travaille très, très fort, comme d'habitude, sur l'organisation de cette prochaine édition-là. Moi, j'avais envie de dire aujourd'hui aux gens qui ne sont pas encore inscrits que s'engager autour de l'IBC Charles-Bruno, c'est se donner un objectif qui est hyper positif, qui est porteur de sens dans cette période où, des fois, c'est un petit peu morose, on va se le dire. Je pense que le plus beau des cadeaux qu'on peut se faire ensemble, c'est de mettre toute notre énergie sur ce beau projet-là, d'être créatif, de s'organiser des belles collectes de fonds amusantes, originales, cet hiver, ce printemps, puis de vivre ce bel événement-là, en juillet prochain, ensemble, on gagne. C'est peut-être cliché, mais il n'y a rien de plus vrai. Le cancer ne prend pas de pause. Vous le savez, pour ceux qui sont avec nous depuis plusieurs années, vous les rencontrez, les familles qui sont avec nous sur nos événements. Le cancer pédiatrique au Québec, c'est un enfant par jour qui reçoit un diagnostic de cancer. On en perd un par semaine. Donc, nous, quand les chercheurs nous disent qu'ils ont besoin de nous, on peut juste répondre présent. C'est ce que vous faites aussi ce midi, puis en vous inscrivant, en nous écrivant depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, on le sait que c'est une autre belle édition qui nous attend. Sophie, veux-tu, on plonge, veux-tu nous parler des parcours plus précisément, des parcours de cette année? Bien oui, tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas pour vous, nous, on est super excités. On est super contents, un, d'avoir la chance de revenir à notre formule habituelle cette année. Donc, bien sûr, notre formule qui inclut un certain nombre de parcours, donc bien sûr, 12 parcours différents. Il va donc vous être possible de choisir parmi ces parcours-là, qui varient entre 50 et 900 kilomètres, pour ainsi, tous ensemble, rouler vers une enfance sans cancer du 2 au 8 juillet prochain. Bien sûr, vous l'avez peut-être vu, il ne faut pas tarder. Dans les deux, trois dernières années, les places s'envolent rapidement, ce qui est encore le cas cette année. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous, inscrivez-vous, on a envie que vous soyez parmi nous. Donc, voilà, je vous présente un petit peu en détail chacun des parcours. Donc, pour tous nos parcours de 100 kilomètres et plus, pour lesquels on demande un vélo de route obligatoire, nous avons bien sûr notre parcours de six jours, qui cette année partira de Matane, donc de la Gaspésie, pour parcourir un 900 kilomètres en direction de Boucherville. Puis, à ce parcours-là, on a bien sûr les cyclistes du parcours quatre jours qui vont venir se greffer à la troisième journée en partance de Rivière-du-Loup pour compléter le reste du trajet avec les cyclistes d'ici jour. Donc, on est bien content de présenter notre parcours de la Gaspésie. Ensuite de ça, dans notre format, l'original, on a bien sûr nos trois parcours de deux jours, donc bien sûr en partance de Sherbrooke, de Québec et de Gatineau. Donc, les cyclistes de ces parcours-là vont justement rouler un 300 kilomètres, eux, en direction de Boucherville. Et bien sûr, si on reprend nos parcours de six jours, quatre jours et nos deux jours, on a quatre parcours de un jour auxquels les cyclistes de ces parcours un jour vont se greffer à nos parcours de six jours et de deux jours. Donc, bien sûr, on va en avoir un en partance de Bromont pour rejoindre le groupe de Sherbrooke, un en partance de Drummondville pour le groupe de Saint-Eustache, pardon, pour le parcours de Gatineau et le parcours de la Générosité, donc en partance de Saint-Hyacinthe pour rejoindre le groupe de six jours et de quatre jours. Donc, tout ça pour rouler autour d'un 120, 130, 140 kilomètres, tout dépendamment des parcours et des distances. Donc, bien heureux de pouvoir revoir tous ces parcours cette année. Ensuite, nous avons aussi nos parcours de la découverte qui offrent à eux aussi deux distances, donc un parcours de 80 kilomètres où les cyclistes qui seront sur ce choix rouleront en petit peloton de maximum 15 personnes. Et notre parcours de 50 kilomètres, celui-là qui dans les dernières années a explosé, qui va cette année, les cyclistes vont rouler en un seul et même grand peloton qui sera escorté par la police. Donc, un peu comme on avait fait en 2019. Justement, à la suite des différents commentaires que l'on a reçus dans le sondage cette année, on avait les commentaires de différents cyclistes sur une formule et sur une autre. Donc, ainsi, en séparant les cyclistes sur le 80 et le 50 kilomètres, ça nous permet justement de répondre à tous ces petits questionnements et aux intérêts des gens d'un point de vue sécurité et expérience participant. Donc, bien heureux pour ces parcours-là. Bien sûr, dans le parcours de la découverte, on peut participer à ceux-ci avec tout type de vélo, mais on vous recommande tout de même pour le parcours de 80 kilomètres, étant donné la distance de tout de même prioriser le vélo de route dans le contexte. Donc, comme vous voyez, avec toutes ces offres de parcours, il y en a réellement pour tous les goûts. Justement, ce qui m'amène à notre dernier, qui est notre participation à distance. Donc, justement, suite au succès de l'an dernier, c'était justement notre petite nouveauté. On se souvient l'année passée, on prévoyait des plans A, des plans B, des plans C, possibilité de peut-être tout le faire à distance, mais on avait mis en place cette participation-là pour faciliter et avantager la participation de nos cyclistes. Donc, elle est de retour, alors que vous soyez de la Gaspésie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou même de l'Abitibi. Roulez le parcours et la distance de votre choix, que vous soyez seul ou voire même en équipe, puis faites-vous aussi partie de la grande famille Charles-Bruneau, mais tout en roulant dans votre région. On le sait, l'histoire de nos enfants, de nos familles, c'est vraiment tous les enfants du Québec que ça touche. Donc, ça nous permet justement d'atteindre plus simplement et plus facilement les régions. Même si vous faites cette participation à distance, sachez que vous ne serez pas seul dans cette aventure-là. Bien sûr, notre équipe souhaite vous faire vivre une expérience sportive, humaine, complète, par le biais de plusieurs activités virtuelles qui vont se dérouler pendant la semaine du tour. Justement, j'aimerais vous présenter Gilles Ferland, un cycliste de l'équipe IGA qui est de l'Abitibi, qui est un participant du tour depuis plusieurs années, qui va justement venir nous parler un petit peu de son expérience de participation à distance de l'an dernier. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir, merci pour l'invitation. Bien, bonjour Gilles, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir justement accepté notre invitation, on est très content de t'avoir avec nous cette année. Bien, ça me fait plaisir, écoute, je suis content de savoir que l'événement revient aussi avec tous les parcours, mais je vais vous parler un petit peu du parcours à distance qu'on a eu l'occasion de faire à l'Abitibi l'été passé. Bien oui, justement, si tu veux nous parler un petit peu de quelle a été la raison justement de votre choix de participation à distance l'année passée, puis comment vous avez mis en place votre défi? C'est sûr qu'on devait participer, Michel Le Verdure, Jack Morin et moi, normalement, on faisait partie du CISJO, on avait le choix d'aller à Montréal, aller rejoindre le groupe ou de rouler en région, ce qu'on a décidé de faire en comptant sur le support d'un marchand qui est Julie Pelletier à Val d'Or, qui sont très impliqués depuis des années avec la fondation aussi. Bien, on a pris le temps d'organiser ça, de faire un parcours de 100 kilomètres en respectant toutes les mesures de distanciation, puis votre support aussi de la fondation. On a organisé ça avec la partie technique, avec voiture balai, voiture escorte en avant pour être super bien encadré. Puis pourquoi on l'a fait en région? Bien, ça nous a permis de greffer à l'événement 5 à 6 nouveaux cyclistes, des jeunes cyclistes qui, soit compétitifs ou récréatifs, se sont joués à nous autres parce qu'ils avaient le goût de relever le défi aussi en temps de pandémie, puis de découvrir c'est quoi la fondation. Quand tu ne le sais pas c'est quoi, bien, la fondation Charles-Bruno, c'est pas Montréal. La fondation Charles-Bruno, c'est partout au Québec, région par région, ville par ville. On a des enfants actuellement de tous les coins du Québec, de toutes les régions qui sont traitées, qui sont atteintes de cancer, mais qui bénéficient de tous les services de recherche de la fondation Charles-Bruno. Et on a pu parrainer un enfant de la région, ça a été une belle expérience de vie pour les jeunes, puis nous autres, même si ça fait plusieurs fois qu'on le fait, c'est toujours une expérience super enrichissante. Mais ça permet de faire découvrir qu'en région, il y a des gens aussi qui supportent la fondation, qui veulent que la recherche, puis on veut tous que nos enfants de la région ou de toutes les villes ou de tout le Québec puissent guérir, bénéficient des traitements. Ça a été bien, bien le fun. Ça s'est super bien passé, on a eu une belle expérience qui va probablement être renouvelée cette année de formules aussi différentes, parce qu'on veut aller chercher plus de gens, on veut aller chercher des entreprises, des personnalités connues aussi, pour nous aider à faire connaître la fondation, puis de supporter les familles qui passent au travers de cette épreuve-là. C'est pas mal ça qui s'est fait en général. En gros, je ne sais pas si c'est des questions, là. Bien non, bien surtout, merci beaucoup, effectivement, c'est super enrichissant d'entendre cette expérience-là. Justement, tu disais que, bien c'est ça, cette année, vous, toi et d'autres membres de ton équipe, vous allez être de retour en présentiel, probablement sur nos parcours de plus d'une journée, bien vous allez quand même garder une participation à distance justement avec le petit groupe que vous avez mobilisé l'année passée. Oui, tout à fait. Ce qu'on veut faire, c'est que l'an passé, quand on avait eu une entrevue aussi avec les médias, ce qu'on veut approcher, c'est avoir des contacts dans les domaines où on est capable d'aller rejoindre des entreprises, des chefs d'entreprise qui ont des employés. La pandémie a fait réfléchir un paquet de monde aussi. Des fois, de se déplacer dans les grands centres, on ne pouvait pas sortir des régions, puis c'est doublamment important quand tu es en traitement comme ça. Je pense que ça a sensibilisé beaucoup d'entreprises. On sait qu'on peut compter sur votre support pour faire l'approche auprès des grandes entreprises. Et nous, ce qu'on va faire, les gens qui étaient là l'an passé, on peut se servir un peu d'encadrant. On va prendre chacun un groupe de trois, quatre cyclistes pour faire des petits groupes, mais permettre aux gens d'être des amateurs de cyclistes, mais de participer à une bonne cause en même temps, puis de faire rejaillir un peu la fondation partout au Québec. Ah, bien c'est vraiment super parce qu'effectivement, comme tu le disais, tous les enfants du Québec sont traités dans l'un de nos quatre centres Charles-Bruno. Donc, ça se passe vraiment partout à travers le Québec. Merci énormément, Gilles, pour ce témoignage-là. C'est vraiment super chouette. Puis merci de nous inspirer. Ça va peut-être donner des idées à d'autres personnes, à d'autres groupes qui se demandaient peut-être un petit peu comment s'enligner, comment commencer. Puis comme Gilles le mentionnait, on reste disponible pour vous accompagner, pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas dans le contexte. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Donc, pour faire suite à ça, justement, on parle d'inscription depuis le début de la présentation, des différentes possibilités de parcours. On a bien sûr des promotions qui sont aussi en cours présentement. Je vous en nomme, justement, je vous nomme celles qui le sont. Tout d'abord, celles qu'on a lancées il y a quelques semaines, pour les 300 premiers inscrits, vous pourrez justement recevoir un chandail technique aux couleurs du tour, chandail autour d'une valeur d'environ 80 $. Il faut faire vite. On a revérifié ce matin, justement, avant la présentation. Il reste environ une dizaine de places pour pouvoir bénéficier de cette belle promotion-là du chandail technique. Donc, allez-y, inscrivez-vous. Et sinon, pour toute nouvelle personne qui s'inscrit, qui justement se pose des questions, fonctionnement, collègues, comment ça va aller, on a ce qu'on appelle notre promotion de première participation. Donc, pour tous les parcours, encore une fois, de 100 kilomètres et plus, vous bénéficiez d'une réduction de 30 % sur votre collecte. Donc, exemple, si vous êtes sur un parcours deux jours, au lieu de votre minimum soit 5 000 $, on parle d'un 3 500 $ à amasser. Donc, des fois, ça nous permet de se faire un peu la main et de voir un peu comment ça va. Et on a le même type de promotion pour les 40 ans et moins. Donc, souvent, la relève, ceux qui commencent, que le réseau est peut-être un peu moins grand. Donc, tant il est si longtemps que vous avez 40 ans et moins, vous pouvez aussi bénéficier de cette promotion de 30 % de réduction sur votre collecte, dont je le répète encore, vraiment, pour les parcours de 100 kilomètres et plus. Donc, ça ne s'applique pas sur nos parcours de la découverte. Ensuite de ça, date importante à retenir. Les communications ont circulé au sein de nos capitaines d'équipe auprès de différentes personnes. On est en train de, bien sûr, vous savez, notre événement, il y a énormément des couples corporatifs qui participent. Donc, justement, pour pouvoir bénéficier, lorsque vous êtes un minimum de quatre personnes dans votre équipe, d'un logo de votre entreprise au dos de votre maillot, vous avez jusqu'au 28 février pour former vos équipes et en bénéficier. Il vous sera bien sûr possible de continuer à avoir des membres dans votre équipe, passer cette date. Mais nous, pour rentrer dans les délais de commande de nos équipements, c'est justement la date que l'on vous mentionne. Alors, c'est le moment, mobiliser vos troupes si vous avez besoin de notre aide pour vous accompagner, préparer des communications personnalisées. On reste disponible. Les capitaines d'équipe, les responsables d'équipe, appelez-nous. On va être là pour vous accompagner. Il reste encore quelques semaines pour le faire, mais on parle effectivement du 28 février dans le contexte. Ensuite de ça, on parle depuis tout à l'heure, comme on disait, d'inscriptions, de cyclistes, de différents types de promotions. Il ne faut surtout pas oublier nos bénévoles. Nos chers bénévoles, sans qui ça serait impossible de mettre en place un événement de cette envergure, ils sont essentiels au bon fonctionnement, au bon déroulement de l'événement. Je ne sais pas si vous le savez, mais on parle de plus de 200 bénévoles qui sont nécessaires justement pour assurer le bon fonctionnement du Tour CBC, Charles Bruno. Chaque année, la participation de ces bénévoles, leur dévouement est vraiment appréciée. Puis comme je le disais, elle est indispensable pour qu'on puisse aller vers une enfance sans cancer. Donc justement pour vous bénévoles, on ne vous a pas oublié, sachez que dans les prochains jours, vous recevrez par courriel notre sollicitation. Donc vous pourrez nous manifester votre intérêt et justement nous dire sur quelle journée, quel parcours, qu'est-ce qu'il y en est. On reste disponible. Alors vous allez recevoir l'information bientôt. Si jamais vous avez des gens de votre entourage, partagez-leur le courriel que vous allez recevoir. Si jamais vous n'avez pas reçu la communication, vous êtes nouveau, vous avez envie de vous impliquer sur notre événement, allez sur le site du Tour. On a une section « Devenir bénévole ». Vous pouvez remplir un cours formulaire. Puis nous, on va recevoir les informations et vous transférez par la suite tous les détails pour que vous sachiez quelles sont les possibilités de bénévolat au sein de l'événement. Encore à vous, mes chers amis bénévoles, c'est toujours un plaisir de vous revoir et encore une fois, un grand, grand merci pour votre participation et votre engagement depuis toutes ces années. Marie-Claude, je te recède la parole pour la suite. Merci Sophie. Donc on a parlé de différentes façons de participer autour. Donc on a une participation en présence, une participation à distance, on peut être bénévole. On peut aussi être supporter. Donc c'est une option qui est un petit peu moins connue. Donc collègues, amis, familles, bénévoles peuvent se créer une page de collecte de fonds sur le site web de la Fondation. Donc il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a pas de minimum de collecte de fonds. C'est tout simplement une autre façon de participer. Et la collecte d'un supporter peut être attaché à une équipe. Donc ça peut être hyper intéressant dans le cas d'équipe corporative. On a vu l'an dernier des collègues se lancer des défis. Donc exemple, le défi allait être relevé seulement si un collègue allait atteindre un montant X sur sa page de supporter. Donc ça peut amener beaucoup de rigolade à ce qu'on a entendu dire. Mais bref, c'est une belle façon pour des gens qui veulent s'impliquer, mais qui n'ont pas nécessairement peut-être envie ou la possibilité d'enfourcher un vélo. Donc vous avez encore une fois toutes les informations sur le site web ou appelez-nous. Aussi, donc notre tirage, ça s'en vient, vous allez recevoir sous peu tous les détails par courriel. Donc encore une fois, le grand tirage du tour va être lancé. Donc on parle de 14 000 billets en vente, 10 $ le billet. Les skis, vous pouvez acheter des carnets de 10 billets. Donc tout le fonctionnement va vous être envoyé par courriel, comme je mentionnais. Mais bref, c'est une super belle option pour bonifier votre collègue de fonds. Peut-être aller solliciter des gens de votre entourage et donc les inviter à bonifier votre collègue en achetant un billet. Donc cette année, le grand prix, 10 000 $ chez ameublement Tanguay, mais également un forfait à la station Mont-Tremblant, un des trois vélos hybrides offerts par IGA, carte cadeau de 1000 $ offerts par IGA ou 1000 $ chez Iris. Donc merci encore à nos généreux partenaires. Surveillez vos courriels et encore une fois, appelez-nous si vous avez des questions à ce sujet. Maintenant, c'est la portion qu'on préfère. C'est la portion que vous attendiez, je crois, si vous nous connaissez bien. C'est maintenant que je peux commencer à vous parler de nos jeunes héros. Donc de nos jeunes héros de cette année. Je vais commencer par vous parler de Zoé. Donc je pense qu'on a sa petite photo qu'on peut, voilà. Donc la belle Zoé, et là j'ai vu Chanel. Oui, Chanel, la maman de Zoé. Je l'ai vue dans les commentaires. Salut Chanel, salut à toute la famille. Donc Chanel, Zoé seront sur le parcours de la Gaspésie avec nous cette année. Et oui, elles ont accepté de faire la route avec nous. Donc Chanel qui vient tout juste de la fin de la rémission suite à une leucémie. Une jeune fille resplendissante, mignonne, juste tout simplement adorable, qui adore la danse, qui est déjà bien, bien amie avec Paul Doucet. Donc Paul pourra vous la présenter. Mais bref, on a très hâte de vous présenter Zoé et sa famille. Donc sur le parcours de la Gaspésie. On a aussi Laurent. Donc Laurent qui a neuf ans, qui sera le jeune héros du parcours de la découverte Boucherville. On a eu la chance de rencontrer Laurent cet hiver au 24 heures Tremblant. Il est tout simplement adorable. Laurent connaît les animaux comme personne. J'ai hâte que vous le mettiez au défi. Ça pourrait être un petit défi qu'on lui lance aussi. Beaucoup de talent en destin. Comme je vous dis, il connaît tout sur les animaux. Vraiment attachant. Laurent est traité à Québec. Et il pourra aussi vous raconter son expérience. Il est allé faire certains traitements à Philadelphie. Donc ce sont les histoires de Zoé, de Laurent et des autres qu'on pourra bientôt vous présenter. On va passer dans les prochains lives ou nos prochains courriels, les prochaines rencontres qu'on va faire ensemble. Ils pourront vous parler de leur histoire. Et Ariane. Donc Ariane qui va bientôt avoir 18 ans tout bientôt. Donc le 9 mars prochain. Ariane qui est traitée, qui habite dans la région de Québec, qui est traitée aussi à Québec par le docteur Michon. Et là, la surprise qu'on a aujourd'hui, c'est qu'elle est avec nous. Elle a pris du temps sur sa pause de dîner pour venir vous saluer. Donc je vais tout de suite l'inviter à se joindre à moi. Salut Ariane! Comment vas-tu? Super bien, toi? Oui, ça va super bien. Nous, on se connaît. On a eu la chance de se rencontrer parce qu'Ariane, elle avait aussi accepté d'être la maître de cérémonie en juin dernier lorsqu'on a fait une grande annonce de 25 millions en recherche. Donc Ariane qui n'a pas peur des défis, donc, qui a encore accepté aujourd'hui de se prêter au jeu. Moi, j'ai envie aussi de dire aux gens, Ariane, que tu as terminé en juin dernier ton secondaire 5 malgré les traitements. Tu as terminé ton secondaire 5 enrichi. Et Ariane, elle a fait, avec son programme international, un projet personnel en collecte de fonds pour la Fondation Chambreneau. Et elle a remis directement à Pierre-Bruneau en juin dernier, 22 000 $. Bravo! Bravo! Donc Ariane, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je te laisse te présenter. Bon, bien, comme dit plus tôt, bien, je m'appelle Ariane, j'ai 17 ans. Puis, bien, j'ai appris en mai 2020 que j'avais la leucémie lymphoblastique aiguë. Puis, depuis ce temps-là, bien, je me bats contre la maladie. Puis, je suis super potée et je continue de faire mes activités normalement, tout en étant, bien, avec moins d'énergie, mais toujours le sourire aux lèvres. Wow! Oui, bien, puis c'est vrai, c'est ce que ta maman nous a dit aussi. C'est ce qu'on a vu aussi quand on s'est rencontrés en juin dernier. Dis-moi, comment se sont passés les derniers mois pour toi? Bien, ça n'a pas été facile, mais je n'ai jamais lâché. Puis, j'ai continué d'aller au cégep comme les personnes de mon âge. Puis, c'est un défi à repris. Alors, bien, bravo! Bravo de continuer d'avoir ta belle énergie, ton positivisme. J'ai eu la chance, c'est ça, de rencontrer tes parents. Je suis certaine qu'ils sont très, ils sont très aidants aussi, parce qu'eux aussi ont l'air souriants et positifs. Et là, c'est ça. Donc, là, quand on t'a demandé si tu voulais venir sur le parcours de Québec, qu'est-ce que tu as répondu? Eh bien, que j'allais donner mon maximum pour faire une partie du parcours. OK, bien, tu ne vas pas non seulement suivre les cyclistes, tu vas peut-être, tu vas enfourcher ton vélo aussi. Oui, exact. Ah! C'est vraiment le fun. Tantôt, on parlait avec la maman d'Ariane, puis Nadia nous disait, écoutez, il y a deux ans, là, on était à l'hôpital, puis on vous voyait passer la Fondation Chambre-Nouvelle, puis on se disait, hey, dans deux ans, nous aussi, on va être là. Puis, elle dit, on est rendu là à s'impliquer avec vous parce que ça va bien. Donc, moi, c'est des mots qui résonnent pour moi. Je suis vraiment contente, puis j'ai hâte que tu puisses rencontrer la belle gang de Québec. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux cyclistes? Que même si c'est 100 kilomètres ou que ça soit 5 kilomètres, de toujours donner son maximum, puis de ne pas lâcher parce que nous, on ne lâche jamais, puis c'est pour ça qu'on reste fort. Je ne peux rien rajouter à ça. Moi, Ariane, tu étais la surprise pour nos participants. C'est à ce midi. Mais j'ai aussi une petite surprise pour toi. Donc, reste à l'écoute et je demande à ma collègue Kim d'envoyer une petite vidéo. Bonjour à tous. Bonjour Ariane. Merci beaucoup Ariane d'avoir accepté d'être la porte-parole du Tour CBC Québec-Boucherville, deux jours. C'est super que tu t'implies, que tu fasses ce tour. Je suis vraiment impressionné. Merci infiniment. Et on devrait tous t'encourager, tous s'inscrire pour t'appuyer dans ce bel événement que tu vas faire. On a besoin de vous, de votre implication, tout le monde, dans les unités d'oncologie pédiatrique. Charles-Bruneau est essentiel pour nous aider. Nos beaux locaux ici sont grâce à Charles-Bruneau. Donc, merci beaucoup de pédaler. Merci de vous inscrire pour le Tour CBC. Merci Ariane. Bravo à tous. Merci. Alors, je tente. Donc, Dr. Michon, quand on lui a dit s'il voulait nous envoyer un petit quelque chose pour toi, donc, qui est ton médecin au Centre Charles-Bruneau de Québec, il a tout de suite dit oui. Il connaît très bien notre événement. À chaque fois qu'il est capable de le placer dans son horaire, Dr. Michon, il vient rouler avec nous. Ce sera peut-être le cas cette année. Mais, donc, il voulait te dire bravo. C'est le fun, non? Oui, c'est super. Donc, merci Ariane. Je te laisse retourner à l'école. Je pense que tu as un cours qui s'en vient. Merci d'avoir pris le temps ce midi d'être adressée à nos participants, nos bénévoles, nos familles. C'est super apprécié. Puis, on va pouvoir se voir à Québec en juillet prochain. Oui, merci. Salut. Merci beaucoup, Ariane. Donc, avant de... Oui, c'est ça. J'en perds mes mots parce qu'Ariane est trop le fun. Comme mot de la fin, Sophie, on avait des dernières petites infos. Je sais qu'on vous en a donné beaucoup aujourd'hui. Mais avant de passer à la période de questions, je te laisse y aller, Sophie. Bien oui, absolument. Petit teaser comme ça, on va avoir un nouvel événement connexe au tour à vous présenter au printemps. Donc, on ne vous en dit pas plus pour le moment, mais on va avoir un beau petit quelque chose, justement, afin de vous aider à vous préparer puis à bien vous entraîner en prévision du tour. Donc, il y a plus de détails qui vont suivre, justement, prochainement. Super. Moi, vous dire aussi, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller rejoindre le groupe Facebook du tour. Donc, c'est vraiment nos participants, nos familles, nos bénévoles qui sont là-dessus. Nous, la fondation, des fois, on va mettre quelques informations, mais c'est vraiment un groupe pour vous. Si vous cherchez des partenaires d'entraînement, vous avez besoin de conseils, vous voulez partager des bonnes nouvelles, des bonnes idées, c'est vraiment là pour ça. Donc, le groupe Facebook du tour hostilienné déjà fait. Super. Puis, petit rappel aussi, vous le savez, nous, sur le tour CBC, Charles-Bruno, à la fondation, on aime énormément personnaliser nos relations. Donc, assurément, chacun de nos parcours a un coordonnateur qui est dédié à vous, donc qui est disponible pour répondre à vos questions, pour vous accompagner. Donc, n'hésitez surtout pas à les contacter pour justement répondre à vos petites questions, vous aider à vous préparer justement suite à votre engagement au défi que vous souhaitez relever par l'entremise de cet événement-là. Donc, on est là pour répondre à vos questions et pour vous appuyer. Merci. Donc, c'est maintenant le temps des questions. Sophie, on avait dit qu'on se donnait 30 minutes. Ça fait exactement 30 minutes qu'on est en compte. On avait bien préparé notre. Donc, on commence à avoir de l'expérience. Donc, dans le fond, comment ça fonctionne? Écrivez vos questions dans les commentaires. Puis, nos collègues à la régie vont pouvoir les afficher une à une. Donc, ici à l'écran. Et Sophie et moi, on va tenter d'y répondre du mieux qu'on peut. Alors, si on a des questions... Super. Moi, je sais que j'en ai deux que j'ai vues passer tout à l'heure que je peux peut-être relancer. Exactement. C'était celle des vélos électriques que je voulais appeler, amener justement, donc de Lucie, dénoyer. Alors, oui, il est possible d'avoir un vélo électrique, que ce soit sur le 50, le 80, les 140, les 300, le 600, le 900. On va s'ajuster. C'est selon la vitesse du groupe dans lequel vous allez être assis. Je pense, entre autres, surtout aux distances de un jour et peut-être les distances de la découverte. Mais il n'y a aucun problème. Vous pouvez avoir ces vélos avec vous. Là, on pourra faire l'ajustement et s'assurer de vous placer aux endroits respectifs dans le contexte. Merci. Donc, Sophie, est-ce que les parcours de 50 et 80 kilomètres sont montagneux ou relativement droits? Je vous dirais que c'est relativement plat quand même. À titre informatif, les parcours partent de Boucherville. Le parcours de 50 kilomètres va faire un arrêt à Verchers pour sa pause et son lunch pour revenir à Boucherville ensuite. Puis l'autre va aussi passer le 80 par Verchers, mais va faire une petite pause justement qui va s'étirer. Donc, je ne vous le cacherai pas, on reste quand même près du fleuve. Donc, ça reste quand même assez plat. Donc, ça devrait bien aller de ce côté-là. Bravo. Alain Paquette qui dit « Je m'inscris cette semaine. » Ah, super. On aime ça. Alors, inscrivez-vous avant pour avoir la promotion, le chandail. Inscrivez-vous rapidement. Il reste quelques places pour obtenir le chandail technique. Oui, justement, on a vu la question de Jason Bouchard un petit peu plus tôt qui mentionnait « J'aimerais savoir un contact pour la promotion de logos d'entreprise à qui je parle. » Écoutez, vous pouvez commencer et passer par moi. Je pourrais vous donner les informations et tout dépendamment de quelle équipe vous êtes. Dans le fond, je dis ça. Il y a deux options. Si vous êtes déjà inscrit et que vous avez un coordonnateur qui est assigné sur votre parcours, comme on disait tout à l'heure, jasez-en avec votre coordonnateur. Sinon, écrivez-moi. Si vous allez sur le site de la Fondation, dans notre équipe, vous allez trouver les courriels de chacun des membres de l'équipe. Alors, n'hésitez pas à diriger nos vos questions. Puis, on va être en mesure, justement, de pouvoir y répondre puis de vous accompagner dans ce contexte. Alain Paquette qui demande pour la promotion dont on vient juste de reparler, donc jusqu'à quand? En fait, c'est les 300 premiers inscrits et aux dernières nouvelles, on était à l'entour de 290. C'est pour ça que je voulais… dépêchez-vous si vous voulez obtenir le beau chandail. Ah, super, Jean-Philippe, on trouve ça très chouette. Justement, c'est une nouvelle équipe qui s'ajoute cette année sur le tour, qui est OVACIO, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment très chouette que vous décidiez de vous engager, mais d'engager des gens de votre entourage, de votre réseau aussi par la même occasion. Est-ce qu'on a d'autres questions? Comme on l'a dit, je pense, plusieurs fois ce midi, notre équipe est disponible pour répondre à vos appels, à vos courriels. Vous le savez, on vient qu'on se connaît tous parce que c'est la façon qu'on aime travailler, donc n'hésitez pas à communiquer avec nous. Je pense qu'il y avait autre chose. Oui, c'est ça. Vas-y. Donc, en s'inscrivant, on est jumelé à une équipe, si je comprends bien. À vrai dire, pas nécessairement. On parle d'équipe corporative depuis le début. C'est plus à vous de voir si vous souhaitez faire l'événement avec votre entreprise ou voire même avec des amis. Je ne vous le cacherai pas, on a déjà eu des gens qui s'appelaient les filles au top ou quelque chose comme ça. J'ai sorti un nom un peu de cette manière-là. Donc, oui, il est possible. On peut être un minimum de quatre personnes pour pouvoir, comme je disais, bénéficier du logo au dos du maillot. Mais vous pouvez aussi être deux, être trois, simplement pour vous donner un coup de main dans votre collecte aussi. Donc, on a moins parlé justement des collectes. Mais oui, il est possible de le faire de manière individuelle. Mais il est aussi possible de le faire en équipe. Donc, si quelqu'un a un réseau peut-être un peu plus grand qu'une autre personne, bien, si elle a plus de facilité à aller ramasser des sous, elle peut venir aider à la collecte de son ami, de son voisin. Donc, tout ça peut être discuté aussi. Nous, tant qu'on connaît cette information-là à l'interne, donc que vous ramassez de manière individuelle ou en équipe, nous, on s'assure de faire les suivis comme ça. Sinon, j'essayais de voir s'il n'y avait pas des points qu'on n'avait pas, desquels on n'avait peut-être pas abordé. Oui, exactement. Donc, si vous avez d'autres questions, que ce soit logistique ou sur l'organisation comme telle, comment se monter une équipe, on est là aussi pour vous donner des petites idées. On les connaît aussi, les petits trucs de collecte de fonds. C'est des choses aussi, je reviens sur le groupe Facebook du Tour, c'est des choses aussi qu'on peut aborder, qu'on peut demander aux autres cyclistes. Il y en a qui sont là depuis 5-10 ans, qui ont des super bons trucs, des belles idées, que ce soit des activités ou des petites choses à monter en entreprise pour bonifier les collectes de fonds. Le tirage est une belle façon aussi. On peut en parler à Michel Malépard, qui amasse une grande portion de sa collecte en vendant des billets de tirage. Donc, que ce soit aussi pour la collecte de fonds, on est vraiment là pour vous appuyer. Je crois qu'on a une autre question. Donc, quel équipement est fourni sur les petites distances? Donc, pour les distances de 50 et de 80 kilomètres, dans l'inscription, on parle du maillot. Donc, bien sûr, on veut que tous nos cyclistes portent les couleurs du tour. Alors, il y a le maillot et il y a aussi les chaussettes. Donc, depuis l'année passée, on a des petites chaussettes qui sont fournies, ainsi qu'une gourde. Cependant, si jamais vous voulez de l'équipement supplémentaire, il est possible dans votre inscription de rajouter un, deux, trois items. L'option n'est pas précisée sur le site Web, mais si jamais vous vouliez avoir l'équipement complet, donc c'est-à-dire exactement ce qui est offert sur nos parcours de 100 kilomètres et plus, donc soit le maillot, le bib, les gants, les chaussettes, la casquette, les gourdes, simplement nous aviser, puis il y aura possibilité, justement, peut-être de vous faire un prix forfaitaire pour que vous puissiez bénéficier de tout ce bel équipement sans voir acheter nécessairement individuellement chacun des morceaux. Quand on dit maillot, on dit réellement le maillot, donc vraiment le top. Alors, tout ce qui est cuisseur, qui est offert seulement pour les femmes et les bibles qui sont offerts, femmes et hommes, donc ceux qui ont des bretelles, ça, il faut vraiment au niveau des 50 et 80 kilomètres sont à prendre en supplément, donc dans une commande supplémentaire. Ou vous pouvez, ou vous portez celui que vous avez déjà à la maison, bien sûr. Oui, exactement, exactement. Il y en a aussi qui se posent la question, donc l'an dernier, on avait, on était avec la compagnie Castelli pour notre équipement, donc ce sera la poursuite de ce beau partenariat-là encore cette année, donc vous pouvez vous fier là aussi aux grandeurs de l'an passé. Oui, exactement, puis on va avoir encore une offre qui est à suivre très prochainement, des thèmes supplémentaires que vous pourrez choisir d'acheter pour compléter votre équipement. Donc oui, on parle de ceux qui sont vraiment offerts dans le cadre du tour, mais je sais que l'année passée, on avait proposé des vestes, des manchettes, des jambières, justement, s'ils partent un petit peu plus frais, donc cette proposition-là sera à suivre très prochainement. Super, alors, si vous avez d'autres questions, c'est le temps, sinon restez à l'affût, donc que vous soyez abonnés, donc bien sûr, on vous envoie pour toutes les personnes qui sont inscrites, on vous envoie toutes les informations que vous devez connaître, on les envoie par courriel, on passe beaucoup d'informations, bien sûr, sur la page Facebook de la Fondation Chambruneau, sur nos autres réseaux sociaux aussi. Il y a moyen aussi de rester bien, bien connecté avec tout ce qui se passe à la Fondation en vous abonnant à l'infolettre de la Fondation Chambruneau. Donc, toutes ces informations-là sont sur le site de la Fondation Chambruneau ou du tour CIBC Chambruneau. Et voilà, lâchez-nous un petit coup de fil, ça nous fait toujours plaisir de vous parler s'il y a quoi que ce soit. Bien oui, absolument, puis moi, j'ajouterais peut-être pour compléter ce que vient de dire Marie-Claude. Effectivement, à partir du moment où vous êtes inscrit aussi, dès que vous avez votre profil personnel, donc dès que votre inscription est complétée, vous avez accès à une page qui vous permet justement de faire votre collecte. Il y a un nombre d'outils qui est offert à l'intérieur de votre profil. Dans le fond, dans la boîte à outils, vous allez retrouver des idées de collecte, des signatures courriel, des modèles de lettres de sollicitation, de courriel de sollicitation, des programmes d'entraînement. Donc, il y a vraiment plein d'éléments qui sont là pour vous accompagner, pour vous aimer, pour vous aider, pardon, mais pour vous aider justement à préparer votre défi, à préparer votre collecte, puis à vous rendre jusqu'à ce que vous atteignez vos différents objectifs. Voilà. Voilà. Salut Carmel, on voit les commentaires. Carmel, Carmel, salut. Nadia, Chanel, merci d'avoir été là. Donc, les moments de Zoé et d'Ariane, vraiment le fun de vous voir. Merci Mélissa, merci Alain, merci tout le monde. C'était vraiment le fun d'échanger avec vous et en espérant vous voir en personne lors d'un prochain événement. Oui, merci beaucoup pour votre présence. C'est vraiment, vraiment super le fun ce midi d'avoir la chance de connecter, de communiquer avec vous. On a vraiment super hâte autour. J'espère qu'il y en est de même pour vous aussi. On vous dit à bientôt. Salut tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501